Présenté par Crolève Donc on est prêt à y aller maintenant avec la grande finale catégorie 235 de Moyen et Plus, en théorique, l'angement et des courtes producteurs. Oui, dernière partie pour les enregistrements ici au Sanky Laval. On peut s'attendre à un excellent match. Donc Eric qui va débuter sur l'année 9. Eric qui a démontré beaucoup de confiance et beaucoup de désir de remporter la victoire lors du match contre Eric. Et là, il le savait de ne pas. Il le mentionne premier. Oui, on a entendu par son commentaire, seulement le premier carreau. Que c'est la place idéale pour ouvrir un carreau. Et ici, il récupère les trois quilles. Et ce sera l'entrée en scène de Dave Turcotte. Dave Turcotte, oui. Qui a terminé la saison avec tout près de 250 de Moyen et Young. Moi aussi. J'ai hockey depuis seulement cinq ans. Spécial, assez spécial. Oui. Et on pourra peut-être le remarquer tout au long de l'émission. Oui. Oh, ici, le résultat a un peu chanceux, mais il va prendre la raison. J'allais dire, on pourra le remarquer tout au long de la rencontre. Dave Turcotte est un joueur qui, son objectif, il se le met aux flèches sur la ligne. Ce qui est quand même très, très rare pour les joueurs de ce niveau. La majorité vont se prendre un objectif, environ quatre pieds au côté de la ligne noire. Alors, de réussir à atteindre tout le temps son objectif à une seconde distance, c'est remarquable. Tout comme Rick Thériault joue la trajectoire de gauche vers la droite et réussit l'avant. C'est vrai un petit peu, mais puis le travail semblait quand même content de s'en lancer, satisfait. Ici, Rick, ça doit de reprendre là où il a laissé lors du dernier match et de revenir en avant. Oui, ça a semblé un bon lancer. Donc, neuf. Pointage de neuf. Ok, fait que tu veux encore voir combien? Attention, attention, on l'a vu dès le départ sa réaction. Si tu es sur 4, tu avais une confiance assez grande déjà, je pense que les deux premiers cas-hauts d'Éric Langevin vont peut-être augmenter sa confiance. Adieu. C'est là, la boule qui ne revient pas. C'est là, la boule qui ne revient pas, mais ça sera un droit à rien, encore au revoir dessus. Oui, possiblement. Pas j'ai entendu le but de match qu'Éric souhaitait. Non, pas du tout. Assurez-moi qu'il va tenter la réserve, même si on tourne. Il va tenter la réserve. C'est de cette façon un peu plus loin pour la réserve. Déjà, même si on est tôt dans le match, Dave peut se donner. Un bon contrôle. Oui, un excellent contrôle. Il peut se placer dans le siège du conducteur. Si, oui, ça semble bon. Oui, je croyais qu'il a déposé son ancien un peu trop près du centre, mais on a vu quand même la boule effectuer un bon travail dans l'équipe. Et il va pour un quatrième à bonne suite. C'est sûr, le numéro à faux, ça semble bon. C'est un peu malchanceux. On ne donnera pas le cagnotte de la partie parpette dans cette série, malheureusement. Malheureusement. 59 au deuxième. Éric, c'est d'avoir... C'est d'avoir ouvré la machine. Oui, il y a l'air avec les scènes. Il n'a pas le choix d'enchaîner les abords. Mais quand même, Éric, il y a le genre de joueur qu'il peut mettre très fort. Oui. Il est capable d'enigner les abords. Il doit... Ça revient, oui, avec un bon essai. Et on a vu la clé numéro un qui a été tenté de passer devant la clé numéro un. Il est là juste à accrocher au passage. Ici. Il doit revenir avec un bon essai. Il doit reprendre confiance. Il semble bon. Un peu mince, encore une fois, mais le résultat qui s'effectue. Il n'avait pas le choix. Il doit être bien avec des abords. Est-ce que tu as des turcotes maintenant de... Oui, poursuivre... Continuer à fermer ses carreaux et poursuivre avec quelques abords. Pour s'assurer de garder le contrôle. Il semble bon, bien déposé, près du centre-à-gauche. Et excellent résultat dans l'équipe. Il y a 4, maintenant, il faut qu'il y ait encore... Et aussi, puisqu'on arrive à la conclusion de la série, on pourrait remercier Dave Deschaines et le salon de Quai Laval. C'est grâce à sa participation. Tout ça a été rendu possible. Et aussi, tous les bénévoles qui ont pu travailler de près ou de loin à la réalisation du projet. C'est une expérience qui a tenté dans son salon. Oui. C'est hors, encore une fois, pour une deuxième fois sur la ligne numéro 9. Avec un investissement de sa part pour pouvoir produire un... Permettre aux joueurs de vivre une expérience spéciale. Aux joueurs de son... Dans le fond, remercier les joueurs qui jouent dans sa ligue. Dans ses ligues, ici, au salon. Une belle initiative qui est appréciée par les joueurs. Oui, très appréciée. Des semaines. Les joueurs le remettent bien. Ils sont en très grand nombre lors des tournois et des événements. Et même lors des enregistrements, on a eu d'excellentes assistances tout au long des enregistrements. Donc, il est-tu de côté qu'il y a un pointage de 119 au cinquième avec une réserve ici? Oui, il y a de la réussite de la réserve. Ça pourrait ramener l'Éric Langevin à 24 T dans le match seulement. Donc, lui, qui doit te poursuivre en avant. L'avantage, peut-être, si on peut le dire ainsi, d'avoir mis ses trois corps ouverts au début. Oui, on s'est pritif. Si on est loin, ça revient vers le centre. C'est la barre pour l'Éric Langevin. Donc, un triplé. Cinq ans cinq au quatrième carreau. Tranquillement. Gruges. Quelques quilles sur l'avance. Dédé, surcote. On va y aller pour un quatrième de suite. Ça semble bon à l'avance. Oh, malheureusement. On a vu la boule qui est arrivé au bon endroit. La Kine numéro un, comme tu l'as mentionné. Il l'aurait pris. Kine numéro un, comme tu l'as mentionné, qui a roulé sur son caoutchouc avec l'effet vélo. Bon, c'est devant la Kine numéro un. La Réserve est réussie pour Éric Langevin. On t'a de 104 au sixième. Alors, Dave qui pourrait se placer en bonne position aussi. Deux bons carreaux. Le lancé de Dave Thibault. Ça semble bon. Ça va vers le centre. Et oui, là-bas qui est réussi. On a vu sans l'hésitation. Toutes les quilles se précipitent vers la Kine numéro un. 139 au sixième. Possibilité potentielle de 45 quilles d'avance avec trois quarts. Bon lancer encore une fois. Est-ce qu'il a été 8 cette fois-ci? Sans hésitation. Sans hésitation. Et Dave le savait dès qu'il a lâché la main sur la face. La trajectoire était parfaite. Du côté gauche, l'allée vers la droite. Sans hésitation, la Kine numéro un, qui se propulse directement sur la Kine numéro un. Huitième carreau pour Dave Turcotte. Nevième plutôt. Nevième carreau. Huitième. Huitième Éric Langel. Éric Langel. On a vu un lancé un peu plus lent que mon lancé précédent. Et la Kine numéro un qui a mieux pu faire son travail. Cette, c'est que j'ai sur mes Kine neuf. Donc, Dave Turcotte qui va compléter sa rencontre avec son nevième et dixième carreau. Si on n'a besoin que de fermer ses deux carreaux, il y a aussi ma qui est très belle avec toi. Bon lancé. Oui, bon lancé. Bien déposé du côté gauche. Oh! Mais dans les circonstances quand même, ne pas être inquiet. Une seconde de plus pour réussir sa réserve, ne pas ouvrir de carreau à Éric. Ce sera mission accomplie. Ce qui sera réussi. Moi. Ça réserve 188, ce qui lui donne 198 maintenant sans jouer. Donc, il n'a qu'à réussir un bon pointage. J'ai un bon carreau, c'est-à-dire. Fermez son carreau, ce sera le plus tôt. Il semble bien déposé du côté gauche. Ça revient légèrement dans la santé. Ça confirme. C'est-à-dire qu'il sera le grand champion de la catégorie 235 et plus. Oui. Pour les joueurs qui voudraient peut-être tenter leur chance dans les années à venir, c'est juste à surveiller toute l'information au salon de pied durant la saison qui débute. Peut-être. Si vous ne me dites pas mal, mais au salon de pied Laval, appelez les ligues toujours à la version de la joie. Oui. On est doulée pour… Une vingtaine de ligues à votre disposition. Allez sur le site internet au www.kilavalqc.com. Alors Dave qui complète son match avec un autre excellent lancé du côté droit. La banque est inscrite pour être un risque pour… Oui, 238. Dave, tu recote. Eric qui va quand même compléter son match. Oui. Et qui est nuttété de ses trois premiers carreaux. Mais Eric qui est tellement… un fier compétiteur. Oui. On l'a vu… Et voilà, il termine comme s'il était… Il termine… Il termine… Il termine en champion. Exactement. Il aurait toutefois manqué de carreaux pour attraper son adversaire. Il est impliqué dans le domaine des quilles. Oui, très impliqué. Donc tout ce qui se fait pour les quilles… Si c'est loin du côté gauche. Tout ce qui se fait pour les quilles, Eric est derrière. Il est toujours prêt à participer de nouveaux projets. À aider à participer, à s'impliquer. On pourra terminer avec un pointage de 200. C'est réussi la réserve. Donc le dernier lancé, Eric Langevin. Il tente la réserve. Est-ce que ça sera réussi? Oui. C'est bien réussi. Belle réserve. Donc un pointage de 200 pour Eric Langevin. Donc 238. Belle victoire pour conclure cette série d'épisodes dans la catégorie 2.35 et plus pour Dave Turcotte. Au retour, on revient avec la remise de la plaque à Dave Turcotte. Présenté par Crolève. Donc on voit des dessins. Le propriétaire de Salon de Quai Laval qui remet la plaque à Dave Turcotte. Nous, c'est ce qui complète notre série d'épisodes du Salon de Quai Laval, les Stars de Laval. Merci à tout le monde, à toute l'équipe de sa participation. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve en espérant la saison prochaine. Présenté par Crolève. Sous-titrage ST' 501